Shalom Pépé de Dieu Que notre Seigneur Jésus Christ soit loué pour ce bon moment Il nous a permis encore que nous soyons ensemble pour écouter sa parole Amen Que la gloire, l'honneur et la puissance soient rendues à lui Parce qu'il est le Dieu vivant Ce qui nous a permis de nous donner à nous C'est lui qui nous a permis encore de se réunir en ce lieu Parce qu'il sait le pourquoi Il veut nous enseigner Par rapport à certaines choses que nous sommes encore dans l'ignorance Mais lui il a permis que nous soyons ici pour nous éclairer Amen Amen Nous les récitions même très souvent Mais parfois Nous n'avons pas encore eu le temps de rentrer dans la profondeur de ce verset Ou tu n'as pas encore eu le temps de comprendre la pensée de cette écriture Mais par la grâce de Dieu Et pour comprendre cet évangile Et pour comprendre cet évangile C'est lui qui nous a donné la grâce de comprendre la pensée de cette écriture C'est lui qui nous a donné la capacité d'interpréter les écritures Citer une écriture C'est bien Mais le problème est de comprendre la pensée de cette écriture Tout en dit Matthieu chapitre 11 verset 28 Matthieu chapitre 11 verset 28 Je lis la parole des dieux Amen Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés Et je vous donnerai du repos Amen J'ai quoi besoin de ce verset ? Je pense que nous connaissons tous ce verset Verset haut Il y a un scandale Il y a un scandale Il y a un scandale Ce verset Ça fait partie Des versets Qui ont vraiment causé Beaucoup de tort aux enfants Les dieux Cela fait en sorte que beaucoup Retournent dans le monde Et garapent beaucoup Il y a un scandale Et c'est là Il y a un garé Beaucoup Les enfants Les dieux Parce que L'écriture Il y a un peu mal Interprété Tout simplement parce que L'écriture a été mal interprétée Si nous avons déjà eu la grâce De comprendre l'interprétation De cette écriture Nous disons Gloire à Dieu Mais je crois qu'il y a une personne ici Qui n'a pas encore bien compris La pensée de cette écriture Mais si toi tu as déjà écouté Cette pensée Ne sois pas étonnée Parce qu'il y a toujours une personne A pas encore écouté La pensée de cette écriture La Bible nous montre Jésus appelle Vous tous qui êtes fatigués Venez à moi Tous ceux qui sont fatigués Tous ceux qui sont chargés Mais moi je vous donnerai du repos La question est la suivante Il faut que Il y a un repos Ni ni Il y a un repos Il y a un repos Il y a un repos Que Jésus parlait ici Est-ce que Il y a un repos Ou il y a un physique Ou il y a un repos Ou il y a un spirituel Est-ce que Jésus Parlait d'un repos Physique Ou un repos Spirituel Nous allons voir Que ce verset Tout le temps Il y a un salle Évangélisation Les gens Lorsqu'ils évangélisent Ils disent Aux gens Qu'ils évangélisent Ils le croisent Avec un problème X Il lui dit Viens avec Dieu Et donnera la solution Tu vois les problèmes Que tu as Avec Jésus C'est rien du tout Tu vois la fatigue Que tu as Avec Jésus C'est rien Nous disons Amen Mais lorsque tu prends Cette écriture Tu es en train Tu es en train De répéter Cela A la personne A qui tu Évangélises Tu es en train De détruire Encore cette personne Parce que tu n'as pas donné L'explication De cette écriture Tu es en train Réciter L'écriture Par rapport A un problème Que la personne Il peut accroire C'est l'autre Pensée Et la personne A cru aussi Par rapport A l'écriture Que toi Tu lui as Donné Mais Lorsqu'il vient Auprès du Christ La personne Est venue Par rapport A la pensée Par rapport A l'écriture Que toi Tu lui as Donné Et la personne Garda cette pensée Et cette écriture Dans sa tête Mais devant L'éternel Lorsqu'il se présente Le problème Il y a Physiquement Le problème Physiquement Que la personne A Lorsqu'il ne trouve Toujours pas La solution C'est par là Que nous Nous voyons tous Désaventurer Parfois Que nous Nous voyons A l'écriture Parce que Si c'est vraiment La pensée De l'écriture Que toi Tu m'as Donné Je ramène Le fardeau Auprès de Jésus Et lui Me donnera Du repos Mais Moi Je 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 Mon problème De mariage Continue Toujours A persister Problème 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 Mais Je n'ai Toujours Pas la solution Mais Tu comprendras Que non Tu vas dire Que non Votre Seigneur Jésus Christ N'agit Pas Parce Parce On n'a pas Expliqué La pensée De cette Écriture On va essayer De comprendre La réalité Qu'est-ce Que cela Se cache Lorsque Jésus Dites Qu'il va Se donner Du repos A tous Ceux Qui sont Fatigués Et Chargés Tout à l'heure Je parlais Avec notre Sœur Bobette Je veux que nous prenions Ce conseil Pour essayer De s'asseoir Sur cela Cela nous permettrait D'avancer Je demandais A la Sœur Bobette Quelle est La loi Le plus difficile Quelle est La loi La plus difficile Entre Moïse Et Naya Jésus Entre La loi De Christ Et La loi Mosaïque Quelle est La loi Difficile A pratiquer Notre Sœur M'a répondu La loi De Moïse La loi De Moïse La loi De Moïse D'abord Elle a cité L'Écriture De l'Exode Là où On a dit L'Écriture Sans pitié Elle a dit Que cette loi C'est vraiment Cruelle C'est bon Ça va Je dis Ça va Nous allons Partager Cela Est-ce que La loi De Moïse Est-ce que Sommes-nous Tous d'accord Que la loi De Moïse Est-ce que La loi De Jésus La question Est-ce que Tous On a d'accord Sommes-nous D'accord Église De Jésus L'Assemblée De Jésus Tous On a d'accord Sommes-nous D'accord C'est une question Pour l'ensemble Sommes-nous D'accord Que la loi De Moïse Pour La loi De Moïse La loi De Moïse On a dit 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 Amen Amen Bon C'est bien Est-ce que On a dit C'est ça Le problème C'est pas grave Oui L'ombre Mais Jésus La loi De Moïse Non la loi De Jésus Trop dire A pratiquer Par rapport A Jésus Parce que Tout à l'heure A l'objet 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 Quelqu'un qui t'a fait du mal, je lui le fais aussi du mal. Laquelle est-ce difficile? De Jésus. Il y a Jésus. Amen. Alors que Moïse, les pharisiens se sont présentés. La loi de Moïse nous dit que si une femme connaît la dilitaire, il faut recevoir les lettres à divorce. Il faut lui donner la lettre. Il y a un peu plus loin, on a dit qu'il ne faut pas le mal à lapider. Mais Jésus dit que moi, je vous le dis, c'est le qui a convoité, a commis la dilitaire. C'est que la loi de Moïse, c'est la loi de Jésus, laquelle est-ce difficile? Parce que dans Moïse, il faut connaître les actes. Il faut connaître les actes. On est mis par rapport à l'art qu'on pose. Mais Jésus nous dit c'est le mot si. Amen. Jésus dit c'est le mot que si tu convoites. T'as là, comme on a la semaine, ma mission n'est pas à te connaître la dilité. Toutes ces actes, nous tous nous avons... Non, on a la dilité. C'est la loi de Moïse. Ça, c'est Moïse. Entre la loi de Jésus. C'est la loi de Jésus qui est difficile à pratiquer. Mais ce qui est bien, mais ce qui est bien, dans la loi de Jésus, dans la loi de Jésus, Jésus a dit, tout le temps qu'il y a un corps, il y a un agent. Tout le temps qu'il y a un agent. Tout le temps qu'il y a un livre, il y a un agent. Ils allaient verser mon corps. Attends. Quand l'Esprit viendra sur vous, le Saint-Esprit viendra sur vous, j'avais écrit ça ici, Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, cherche-moi cet écrit, s'il vous plaît. J'avais écrit ça quelque part. Je crois que j'ai oublié les pensées, les critiques. Jean XVI. Jean XVI. Voilà. Jean XVI. 8. Merci papa. Tout en dit Jean XVI, chapitre 8. Jean, chapitre 16, verset 8. Et quand il sera venu, il conviendra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Amen. Le problème est là, il y a la loi et il y a Christ. Ce qui est bien dans la loi de Christ, c'est bien différent de la loi de Moïse, c'est bien différent de la veille de celle de Moïse, Jésus nous promet que lorsque le Saint-Esprit, nous croyons que nous avons l'Esprit de Dieu. Oh, aujourd'hui nous croyons que nous avons l'Esprit de Dieu. Oh, que la personne moutoua zanamolimou en zambé. Oh, la personne qui a l'Esprit de Dieu. Et ça difficile où encore connaître le péché. C'est difficile où tu peux prendre le péché. Mais c'est qui est bien. Mais c'est qui est bien. L'Esprit qui est en toi. Il va t'interpeller. Attention l'art que tu as posé. Ou si tu veux même le faire. Il va s'interpeller comme ça. Il va s'interpeller parce que c'est mauvais. Jésus nous a plégés après sa loi. A travers le Saint-Esprit. Oh, que la loi de Moïse. Parce qu'il connaît le péché. Parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit à eux. N'évitez-vous de comprendre. Parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit à eux. Mais c'est que vous faites émane. C'est par là que nous avons vu la femme adultère. Pourquoi pas le péché ? C'est là qu'il n'y avait pas. Elles ont vu que le péché c'était l'adultère. Mais alors que. A part l'adultère. N'y a pas le fait de l'adultère. Mais à part l'adultère. Tout ce qui s'est fait après. C'est le péché. Mais le quoi c'est que c'est ce que c'est qu'il n'y a pas. Pourquoi pas le Saint-Esprit à eux. Pourquoi pas le comprenne-t-il que. N'a dehors où il y a l'adultère. N'y a pas le fait de l'adultère. C'est qu'en dehors de la vulgaire. Tout ce que nous faisons c'est aussi mauvais. Donc nous nous avons reçu la grâce. Quelle que soit la loi de Jésus. Ça dure. Même si la loi du Christ est difficile. Mais le Saint-Esprit. Il y a un peu de la vie. Il y a un peu de la vie. Le Saint-Esprit. Il y a un peu de la vie. Amen. Tout en dit le livre. Esaïe chapitre 30. Verset 15. Esaïe 30. Verset 15. Car ainsi a paru le Seigneur. Le Père-Nel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité. Et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme. C'est dans le calme et la confiance. Que serait votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Amen. Amen. Ici, Dieu est en train de donner l'instruction au peuple d'Israël. Il le dit avec toute la tranquillité. Que vous aurez votre repos. Que vous aurez votre repos. Avec la justice. Il y a un peu de la vie. Il y a un peu de la vie. Il y a un peu de la vie. C'est ce qui est votre tranquillité. Mais moi, je vous donne les instructions. Mais vous montrez le chemin sur lequel vous trouverez du repos. Mais vous, vous ne l'avez pas voulu. Donc pour l'Israël. Pour l'Israël. Les promesses qu'ils ont reçues auprès de l'éternel. Pour eux, ils pensaient que le repos, c'était un repos physique. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui. Dans le verset que nous avons donné de Matthieu. Dans le verset que nous avons donné de Matthieu. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui. On va même toujours sur les repos physiques d'après la pensée d'Israël. Parce que le peuple, nous avons de la compréhension. Il y a un langage ensemble. Parce que c'était un peuple qui n'avait pas la révélation pour comprendre la pensée de Dieu. Pourquoi Christ est venu? Pourquoi? Jésus est venu pour quoi ? Pour accomplir la mort. Ah, d'accord. Pour accomplir. Amen, oui. Et ? Amen. Amen aussi. Pour sauver les gens. Amen aussi. Ah, merci, Papa Nzamba, Pambolaio. Amen aussi. Merci vraiment. Au côté de notre enseignement. Merci. Nyon se toloubi. Amen. Mais notre frère trésor, vraiment, Nzamba, Pambolaio, Pocotina, Katiensénema. Donc nous allons dire Amen, mais notre frère trésor est vraiment rentré dans la pensée de mon enseignement. Tout a dit nage. Au prénom, le livre de Jean. Non, pardon. Mathieu, pardon. Tout a dit. Exactement, Mathieu. Mathieu, chapitre 1. Mathieu 1. Chapitre 21, je crois bien. Verset 21. Oui. Chapitre 1, verset 21. Verset 21. Mathieu 1, verset 21. Elle affrontera la justice et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ah, Amen. Amen. Donc, vous comprenez. Nous comprenons. Jésus viendra pour sauver son peuple. Peuple, moi, c'est qui le peuple ? Quel est ce peuple en réalité ? C'est le peuple israélite. C'est quel peuple israélite ? Parce qu'il marchait avec le péché. Jésus, son arrivée, c'était pour sauver ce peuple dans le péché. Donc, le peuple était complètement dans le gardement, loin de Christ. Or, ce que ce peuple faisait, ils étaient en dehors de Christ. Ils partaient chercher de proches à droite. Le repos qu'ils attendaient au lieu qu'ils cherchent auprès du Dieu. Ils partaient chercher cela dans les pays... Dans les pays X. Parce qu'ils attendaient le repos au lieu de l'éternel, mais ils ne trouvaient pas ce repos. Parce qu'ils attendaient ça physique. Mais physiquement, ils ne le voyaient pas. Ils sont retournés vers notre nation. Ils sont retournés vers d'autres pays. Or, Dieu les avait complètement interdits. Il ne faut pas dire que c'est la nom de Dieu si ce n'est que l'éternel. Or, il n'y a pas d'autres pays. Or, il n'y a pas pensé. Il n'y a pas de pays. Or, on s'il partait voir d'autres pays. Ils partaient chercher leur secours en dehors de l'éternel. Or, ils sont en train de commettre le péché. Alors, Dieu devait envoyer le sauver. Pour les sauver, on fait le faire sortir de ce péché. Mais un peu plus haut à l'ignalité. C'est un peu plus long point voulu. Tout en dit Jérémie, chapitre 6, verset 16. Jérémie, chapitre 6, verset 16. Ainsi parle l'éternel. Placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie ? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Amen. Amen. Ainsi, ils continuent de donner des instructions au peuple israélite. A préciser, Bango, très bien. Que vous répondez, nous n'allons pas à vous donner. C'est pour vos âmes. Ce n'était pas physique, ce n'était pas lâché. Ce n'est pas le repos physique, mais c'est pour vos âmes. Bien que l'éternel a essayé quand même de les interpeller pour le montrer. Quel est le repos que je veux vous donner, c'est pour vos âmes. Mais le peuple, il y a des gens qui ont dit. La Bible dit que c'est fait et qu'il n'a pas voulu. Ok, tous nous avons l'homme intérieur et l'homme extérieur. Ok. Nous devons vivre à Oua. Comme nous vivions ici. Sur cette terre. Sur cette terre. Les véritables nous. Les véritables bichots. Les véritables personnes. Ils attaquent nous les chrétiens. Tant que nous les chrétiens. Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Ce n'est pas. Ils ont nous doté. Ce n'est pas l'homme extérieur. Mais c'est l'homme intérieur. Mais c'est l'homme intérieur. L'homme intérieur n'est pas sauvé. Or c'est l'homme intérieur qui veut sauver. Mais Israël a sauvé l'homme extérieur. Or Israël cherchait de sauver l'homme extérieur. C'est ainsi qu'il y a un livre de Matthieu que nous avons touché. Partout où nous sommes passés dans les églises. Les Matthieu a toujours une interprétation. Les enfants de Dieu. Ils ont tellement de savoir qu'ils répondent à ce qu'ils ont la physique. Ils sont toujours restés dans l'interprétation physique. Ce que Jésus va nous donner. C'est un repos physique. Ils n'ont pas eu le temps de rentrer dans la pensée des écritures. Est-ce qu'il est allé à l'homme intérieur ou l'homme extérieur? Qu'est-ce que le repos que Jésus disait? Est-ce le repos intérieur ou le repos extérieur? Ce qu'il y a dans cet évangile, c'est pour moi d'expliquer l'enseignement en fait de pouvoir comprendre. on a voulu s'y AnalMeer. Ici je vais demander Vraiment me alors tes soeurs mamies. Il faut vraiment me chercher... Emey kano. Y brinc àку, frère Emeyan. On n'a pas eu tout ça, non? hier soir lorsque je priais. J'ai pris. J'ai entendu une chanson, je ne sais pas si c'est le clip. Il chante, il dit Est-ce qu'il y a des mariages Est-ce qu'ils sont dans la frontière Est-ce qu'ils ont aussi l'apprentissage Je lui pose des questions Mais quand il a pensé à la chanson Il a dit des bonnes choses Mais une chose qu'il m'a interpellé Il a dit voir même Jésus Le fils de l'homme Il a dit qu'il n'a pas un lieu où poser sa tête Quand j'ai écouté ça directement C'est là qu'il m'a interpellé J'ai compris qu'ici le frère n'avait pas vu la pensée de la chanson C'est pour cela que Le docteur Roger a fait la mission Pour aider vraiment le peuple de Dieu Pour aider vraiment le peuple de Dieu De pouvoir comprendre la pensée des Écritures Il a dit qu'il n'a jamais trouvé un lieu où poser sa tête Où est Jésus physiquement Quel que soit spirituellement Ou aussi spirituellement Il avait toujours un lieu où poser sa tête Ce qu'il m'a dit Le chapitre 1 Le chapitre 28 Jean-Baptiste a présenté A présenté Le peuple Voici l'Agnon de Dieu Ils ont dit qu'il y a deux disciples de Jean-Baptiste Ils ont dit qu'il y a deux disciples de Jean-Baptiste Ils sont partis voir Jésus Ils ont demandé à Jésus où habite Jésus a dit 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 Jésus les a amenés jusqu'à là où il habitait Donc physiquement Jésus a dit Physiquement Jésus a dit Jésus a dit Jésus a dit Non mais la spiritualité The wife Non mais la spiritualité Le fils de l'homme n'a pas un lieu où poser sa tête C'est là qu'il n'est la prophétie Mais Or C'est une prophétie Yes Je lui ai déjà trouvé un lieu où poser sa tête Fyas Physiquement Spirituellement Jésus a dit Jésus a dit Nous, nous sommes le corps. L'église, c'est lui. Lorsqu'il dit que le Fils de l'homme cherche l'endroit où poser la tête, il faut poser justement un corps sur lequel il va poser sa tête. C'est ainsi que nous allons former un corps. Donc, le peuple d'Israël aussi longtemps qu'il ne comprenait pas la pensée de Dieu. Dieu cherche toujours la solution. Tout le temps qu'il y a dans Esaïe, chapitre 30, verset 17. L'œuvre de la justice sera la paix. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Amen. Dieu interpelle toujours ce peuple. Ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt la deuxième partie. Alors, il y a un repos pour toujours. Il y a un repos pour toujours. Mais bien aimé. Il y a des problèmes qui te dérangent. Mais bien aimé, toi qui as des problèmes qui te dérangent. Mais tu es un enfant de Dieu. Mais tu es un enfant de Dieu. C'est bien que nous avons la solution et pas encore. C'est bien de chercher la solution en fait de l'éternel. Mais ce qui solution, nous avons, par rapport à l'écriture de Matthieu que nous venons de lire, nous avons la question. Parce que le repos que tu cherches, si tu penses que c'est physique, tu ne le poseras pas. Il y a un repos pour toujours. Il y a un repos pour toujours. Où tu peux trouver le repos physique. Mais moi, je touche à cette écriture. Si ce n'est que pour cette écriture. Tu cherches le repos pour cette écriture. Que Jésus, toi, tu as dit dans Matthieu 11 ou 28. Venez vous tous à moi, vous êtes fatigués, chargés. Je ne sais pas si c'est pas si c'est pas le repos. Je ne sais pas si c'est pas le repos. Je vous donnerai du repos. Jésus, si tu es, je ne sais pas encore. Tu cites ce verset. Au vent, il y a un cinquante, je vous a reposé. Amen. Tu resteras des années, des années, tu ne trouveras pas du repos. Parce que j'en a pensé en Zambette. Oh, Jésus, le repos. Qu'est-ce que c'est là, mais pas de la pensée de Dieu. Répos, il y a un autre. Jésus, c'est la version exacte. Le repos physique est là, tu cherches, je ne sais pas pourquoi. La version exacte. Parce que j'en ai encore à l'hôpital. Je n'ai pas de la réponse pour toujours. Parce qu'ici dans le livre de Zambette, j'ai dit que je vous donnerai le repos et la sécurité pour toujours. Ce que j'ai eu de problème, c'est ça. Mais non, dans les problèmes que j'ai eu. Ce qu'il y a, c'est une solution. Si Dieu te donne la solution, est-ce que les amis, quand je suis dérangeant ça ? Est-ce que tu n'auras plus encore d'autres problèmes ? Tu n'auras plus encore d'autres problèmes. Aussi le temps où vous vivrez quand vous aurez nascé dans mon Kilo. Tu auras toujours des problèmes. Vous aurez fatigué. Vous aurez toujours chargé. Parce que vous aurez vécu dans mon Kilo. Lazare, il était ressuscité. Elle était aussi ressuscité. Ils sont encore morts. Ce n'est pas ça que tu attends par rapport à cette Écriture. Alors que Dieu a dit « Tout ce qui est fatigué. » « Tout ce qui est chargé. » « Chargé. » « Si vous avez un rapport, vous avez un rapport. » « Venez à moi et moi, je vous donnerai du rapport. » Alors que Dieu a dit « Je n'aurai pas encore d'autres problèmes. » Alors que là où il partait, bien qu'il partait chercher auprès d'autres pays, il ne trouvait toujours pas du rapport. Et bien aimer le véritable repos à la paix en Kilo. Quel que soit le problème, les autres dérangés. Si t'as sur les autres traversées, attache-toi toujours à Dieu. Ce n'est pas ça qui va faire en sorte que tu te loignes de Jésus. Je ne vois toujours pas la solution. Il n'y a pas de changement. Je reste à la maison. C'est ta vie que tu es en train de mettre en danger. Quand tu cherches de sauver la chair, au lieu de chercher de sauver l'âme, parce que l'âme, on ne te plaît, c'est de vivre pour toujours. Parce que c'est l'âme qui vivra pour toujours. Et que ça rend la sécurité. Et ça sera toujours en sécurité. Mais un assain dans mon cul, c'est Satan qui domine. Mais ici, c'est Satan qui domine. Attends, je suis paix, mais tu n'auras pas la sécurité. Même si tu as la paix, mais tu n'auras guère la sécurité. Alors tu connais qui m'a dit. Il ne te laisseras pas tranquille. Alors on combattre toujours. On va toujours te combattre. tu n'auras guère la lamentation. Chapitre 5, Lamentation 5, verset 1, à 8, à 12, à moins de temps, enfin, il ne faut pas comprendre les pensées. Lamentation chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 8ème. « Souviens-toi, éternel, ce que c'est qui nous est arrivé. Regarde, vois notre repos. Notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Trois, nous sommes enfin sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous vivons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Cinq, nous sommes poursuivis. Les jours sont sur le coup. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier des pains. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Oui, des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Amen. Nous avons pu prendre nos huiles conscience. Ici, le peuple israélite prend conscience à comprendre qu'il a compris que nous allons chercher notre secours auprès des Égyptiens, des Assyriens. et nous n'avons jamais trouver du repos. Nous avons dit qu'il y a même ceux qui étaient des étrangers qui commencent à profiter. Donc, comme ici, le peuple est en train de prophétiser mais sans le savoir. Ils ne comprennent rien. Mais ils ne comprennent pas. nous avons compris que si vous êtes secours vous avez répondu. Tant qu'il y a compris que vous êtes partis vous n'avez pas trouvé du repos. Mais il y a le Bible, il n'y a pas que vous avez le repos. Mais je vous ai dit que vous avez le droit et que vous vous donneriez du repos. Vous n'allez toujours pas comprendre la pensée du Dieu. Mais vous n'allez toujours pas comprendre la pensée du repos. Vous êtes partis chercher les prochaines droits mais vous n'allez toujours pas trouver du repos. Ils ont entendu leur voix pour que quelqu'un leur donne le secours. Mais ils n'ont pas même pas que vous n'allez que vous n'allez que vous n'allez vous appeler et vous avez dit que vous n'allez pas en colom parce que vous avez déjà cette promesse. Mais vous n'allez pas en colom pour vous secourir. Parce que si vous avez une solution vous n'allez pas trouver la solution. Mais retournez dans la directement près de l'éternel parce que c'est lui qui est contre le secours. Mais ils n'ont toujours pas voulu. Mais quand ils n'ont pas voulu comprendre comme ils étaient tétis de tout ma case alors Dieu a cherché maintenant un autre peuple. Parce que je pris le temps de vous instruire mais vous ne voulez pas toujours comprendre. Zambé apprécie Israël Moukoum. Dieu tourna le dos à Israël. Mais Zambé n'a bon Zambé n'aïe. Dieu n'a bon Zambé n'aïe. Merci. Souvenir de Dieu. Zambé tout en à Israël et nous allons prendre la Bible dans le livre de Israël chapitre 40 verset 31 chapitre 40 verset 31 le dernier verset mais ceux qui se confient à l'éternel renouvelent leur force ils prennent le vol comme des aigles ils courent et ne se lassent point ils marchent et ne se fatiguent point mais ceux qui se confient en l'éternel renouvelent leur force ils prennent le vol comme des aigles ils courent et ne se lassent point ils marchent et ne se fatiguent point Amen Amen Et si Dieu dit que tous ceux qui se confient en lui ils leur donnent la force ils ne seront jamais fatigués Israël est déjà fatigué Dieu a compris que tant que vous êtes fatigués vous êtes chargé venez auprès de moi Jérémie dans la vie Jérémie ce que nous nous faisons lui dire ce peuple il y a qui a des joues ils avaient des joues c'est qu'ils avaient en eux c'était trop lourd c'est qu'il n'y a des joues c'est qu'il n'y a une charge qu'on vous a donné c'est qu'il te passe même ta propre force je n'arrive pas à se débarrasser c'est qu'il n'y a des joues c'est qu'il n'y a des joues c'est qu'il n'y a un homme c'est qu'il n'y a un animal c'est qu'il n'y a des joues ce que vous vous partez chercher auprès de la nation charge ils vont vous donner ça t'attend à ce qu'il te donne il te donne quelque chose qui sera rechargé pour toi dès le début on comprend le début tu ne vas pas comprendre mais à fait de compte tant on continue à faire de la naïe tu vas comprendre tu vas dire que non le chemin que je choisis pour que cela débatse ma force c'est trop trop large il faut que nous nous sommes débarrassés mais pour nous nous sommes débarrassés nous nous sommes débarrassés nous il faut une personne qui sera capable de se débarrasser de ce soir Amen Amen Alors qu'Israël alors qu'Israël ils ont demandé le secours au fait de l'éternel Dieu les a tournés les dos il a dit qu'ils ont donné qu'ils ont fait le temps qu'ils ont fait le courant donc il faut qu'ils ont fait ça pour que je vous donne le dos Amen Amen Tout en dit Matthieu chapitre 5 verset 1 à 2 à la béatitude Matthieu 5 le premier et le deuxième verset 10 1 2 et 10 Amen Voyant la foule Jésus montant sur la montagne et après qu'il se fut assis ses disciples s'approchèrent de lui puis ayant ouvert la bouche il les enseigna et dit verset 10 et heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux Amen Amen Ah ok pardon Matthieu chapitre 5 verset 2 verset 10 verset Alors encore vous pouvez tirer l'attention à ma question vous essayez de rentrer dans la profondeur de cette écriture dans 1 à 2 dans le premier et le deuxième verset vous comprenez que Jésus parlait de ses disciples La foule était envoyée vers Jésus La foule se présente vers Jésus Jésus se retirera vers le montagne avec les disciples avec ses disciples A partir de là il commença à les enseigner Or dans le chapitre 5 Que l'on enseigne à la foule Jésus enseigne la béatitude La béatitude Si tu dis ça bien Jésus donna les instructions aussi Tout ce que tu trouves dans ce chapitre 5 Il n'y a pas qu'ils ont concerné C'est là qui concerne aussi Le père Jésus nous a enseigné en disant Tous les promesses dans la Bible c'est pour nous les enfants Jésus Amen Mais bien Jésus Il faut savoir que la promesse C'est une partie dont il faut savoir que ça fait partie de la promesse Dans le verset 10 Jésus dit Car le royaume des cieux est à eux C'est une promesse Le berger a dit que toutes les promesses c'est là et pour nous les enfants Jésus Aujourd'hui les enfants Jésus commencent à choisir les promesses qui les intéresse Cette promesse c'est Jésus qui l'a donné Est-ce que vous pouvez accepter cette promesse dans la vie pour nous la persécution La persécution Jésus a dit heureux les qui seront persécutés Donc Les qui seront persécutés Parce que le royaume des cieux est à eux C'est une promesse que Dieu nous a donnée Pourquoi nous réfusons cette promesse Pourquoi la persécution La vie n'a eu Zobo Yago Pourquoi les problèmes la vie n'a eu Zobo Yago Pourquoi les problèmes tu refuses la promesse de Christ Tu refuses la promesse qui t'est déciée Tout problème qui t'arrive Tant que tu es un enfant de Dieu Rends de gloire à notre Dieu Parce que c'est une promesse que Dieu nous a donnée Pourquoi nous rejeter la vie Il faut garder Yago Dans le moment du problème les autres qui m'en a eu Pour Misez de Zambé Le Misez Seigneur Parce que il y a eu des autres qui m'en a eu Amen Le peuple n'a eu souffrant Cité Pourquoi t'en a un royaume pour entrer dans le royaume la persécution Il y a eu des problèmes qui t'arrivent Amen Tu vas continuer Dieu t'a donné une promesse Tu ne peux pas l'enlever Moi je suis la promesse de Dieu dans ta vie Au travers le problème qui t'arrivent C'est ça qui va te ramener dans le royaume Mais toi tu veux le royaume mais tu veux toujours la facilité Je ne vais pas l'enlever Je ne vais pas l'enlever Je ne vais Je ne vais le royaume Je ne vais pas l'enlever Nos aînés nous ont rentrés Personne n'est rentré dans la facilité Personne des apôtres primitifs Personne n'est rentré dans la facilité Tadeh Tadeh Grand frère Tadeh Tadeh Mon grand frère Tadeh Aiebi Sangaya Batelemi Batelemi Tadeh Batelemi Chrétien Batelemi Matthieu Batelemi Tadeh Tadeh Batelemi On faisait partie Parfois Il y a d'autres chrétiens qui ne répond ça qui est aujourd'hui Tadeh 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 He il est 13 à 40 nous allons nous arrêter nous allons prendre les derniers nous allons continuer nous allons continuer le dimanche prochain que Dieu vous bénisse tout et l'éminent pour le béné faire gloire tout et l'éminent pour le béné faire gloire nous avons vu l'augmentation au commissaire sans vie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.